On est avec Mathieu Pavon sur le Putting Green de l'Open de France. Ça va Mathieu ? Ça va, super et toi ? Mathieu, tu as baissé ta moyenne de putt de presque deux putts par tournoi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu t'y prends maintenant pour bosser ton putting ? Alors, pourquoi c'est difficile à quantifier vraiment ? Les moyens que j'ai mis en place, ça c'est plus facile à décrire. Je me suis entouré d'un nouveau coach de putting qui s'appelle Jon Karsten, qui est entraîneur de l'équipe de Suède amateur et qui a quelques-uns des meilleurs putters sur le tour. Notamment, je donne en référence Joachim Lagergren qui pointe sur le haut du classement des putters depuis déjà plusieurs années. En fait, c'est venu tout simplement que je sentais qu'il me manquait un peu de consistance dans mon putting pour passer des caps. Ça veut dire faire manquer un cut d'un ou deux points à cause de ça ou aller chercher un top 10 pour un putt de mieux ou deux. Voilà, pour ces choses-là transformer un peu ma saison grâce à mon putting. Et ça fait un an que je travaille avec lui et visiblement, tu connais mieux mes stats que moi. Visiblement, ça a l'air de porter ses fruits. Là, tu t'es un peu organisé sur le putting. Comment tu travailles un petit peu tout ça ? Là, on est après la partie. Alors, Yon reste dans quelque chose de très simple. C'est vrai que je n'avais pas une technique qu'il fallait que je modifie. Ma technique pour lui était suffisamment bonne pour que je rentre des puttes. Ce qui était important dans la notion de consistance que moi je voulais, c'était de s'entraîner d'une façon qui justement en apporte. Ça veut dire que tous les exercices que je fais, qu'ils soient de technique, de visée ou des choses comme ça, ils sont calibrés avec ma posture. Je mets des marques au sol, je répète toujours la même posture sur un peu tous mes exercices. Ce qui fait que j'amène cette consistance de posture, une régularité. Le putter, vu que je suis à la même distance, bouge visiblement de la même façon. Si j'étais un peu plus proche, un peu plus loin, peut-être qu'il y aurait des déviations dans mon stroke de putting. Donc déjà, ça, ça a été une chose qui a été hyper importante dans mon putting. C'était vraiment répéter une posture qui était vraiment la même à chaque exercice. En fait, il veut faire de toi une machine ? Oui, je pense. Ça fait un peu machinal. Attention, je ne fais pas que des exercices comme ça. Il est très à cheval sur une sortie de balle. Donc, choisir un exercice, je pense que tous les joueurs, on n'a pas forcément le même. Tous ces joueurs n'ont pas forcément le même exercice. Mais c'est un exercice de sortie de balle. Vérifier que la balle sort où on veut. Et puis, derrière, c'est un exercice de viser. Vérifier qu'on vise où on veut, qu'on s'aligne où on veut. Ça, c'est deux choses qui sont très importantes. Et une fois que les voyants sont ouverts sur ces deux exercices, c'est beaucoup, beaucoup de jeu. Là, on est sur le petit gain avec toi, l'Open de France. Est-ce que tu peux nous montrer en quelques instants ces exercices ? Oui, bien sûr. Je vais te montrer un très basique que je fais vraiment tous les matins et même tous les matins, jours de tournoi dans mon warm-up et même tous les jours. Beaucoup de pros l'ont ces deux. Voilà, j'utilise cette plaque, je ne sais pas si je peux dire la mare ou quoi que ce soit. C'est la plaque de Pels à la base. Je crois qu'elle était beaucoup utilisée par Phil Mickelson à une époque. C'est quelque chose qui est très facile déjà à trimballer, de un. De deux, qui me donne une réponse de suite sur mon stroke de putting. Ça veut dire qu'on va avoir une balle, soit qui sort au milieu, je ne touche pas les billes, je touche celle de droite, je touche celle de gauche. Et j'ai une vraie réponse directe sur mon stroke de putting. Tu peux nous en faire un, là ? Oui, bien sûr. Regarde, je t'invite à t'approcher un peu avec la caméra. Tu verras qu'au sol, j'ai mis des points bleus que j'ai tracés au marqueur. Ça, c'est ma posture, c'est ma posture du moment. C'est celle avec laquelle je me sens bien, que je fais des bons putts. Donc voilà, c'est calibré. Je mets des traces sur mes baguettes et en fait, dès que j'arrive chaque jour au putting green, je commence par cet exercice avec mes distances à la balle. Ça calibre aussi ma balle dans le stance. Est-ce qu'elle est un peu à gauche, est-ce qu'elle est un peu à droite ? Donc tu as toujours le même stance, c'est-à-dire que sur ta baguette, tu as des deux marques. C'est-à-dire que tu vas au Denil la semaine prochaine. Il y aura exactement le même setup lundi au putting green et mardi et mercredi et jeudi et vendredi. Tous les jours de la semaine. Après, attention, ce setup que j'ai là aujourd'hui peut varier. Ça veut dire que peut-être que dans une semaine, deux semaines, je ne toucherai que la bille de droite. Alors voilà, je touche la bille de droite. Peut-être qu'il faut modifier un peu la balle dans le stance. Peut-être qu'il faut que je me rapproche un peu de la balle, que je m'éloigne. Voilà. Et on joue en fait sur des paramètres qui sont très simples. Et pour ne pas toucher en fait la machine en fait. C'est vraiment des changements de paramètres d'installation. Donc là, tu n'es pas forcément orienté sur un trou. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'aime papoter sur des exercices techniques. Je pote pas trop avec les trous. Je me concentre vraiment sur ma technique. Et quand je dis technique, donc là, ça va être la sortie de balle. Et je vais me concentrer aussi sur le contact. Donc en fait, je prends vraiment un put généralement qui est plat. Ni monter, ni descendre, ni droite-gauche, ni gauche-droite. Un put assez neutre. Et je vais envoyer une première balle. Et derrière, je vais essayer sur la deuxième balle de venir toucher la balle précédente. Puis sur la troisième, de venir toucher la balle d'avant. Puis la quatrième, voilà. Pour essayer de créer, encore une fois, de la consistance. De la répétition. De la répétition. Une balle qui roule à la même vitesse. Un contact qui est exactement le même. Une amplitude qui est la même. La série d'après, je fais cinq séries en fait. Moi, je démarre toujours avec 25 put. Je fais cinq séries. Donc imaginons, la première série va être à 3 mètres. La deuxième, je vais la faire. J'envoyer des balles à 1,50 m. La troisième, je vais l'envoyer à 5 mètres. Je varie les amplitudes. Et à chaque fois, ces cinq balles, j'essaye de les regrouper en un nuage de balles qui est le plus proche possible. Donc on n'est pas obligé, quand on est amateur ou professionnel, d'aller sur un petit ring et de rentrer des potes, rentrer des potes. Non. Alors, oui et non, je m'explique. Ça, c'est vraiment un bloc de 15 minutes par jour où je me force à me mettre un peu de technique. Il y aura un autre exercice de visée que je ne vais pas faire là maintenant parce que je le fais surtout en début de semaine. Mais tout de suite, une fois que je sens que la machine est calibrée, je ne touche pas trop les billes, je m'aligne bien, je passe sur du jeu. Et là, par contre, il va falloir rentrer des potes, il va falloir être bon. On met l'accent surtout à moins de 5-6 mètres. Voilà, rentrer beaucoup de potes à moins de 5-6 mètres. On met l'accent sur mon putting à moi. Il y avait pas mal de 3 putes ces dernières semaines. Donc, on a trouvé un système de jeu sur des « like put » qui sont plus grands, avec des points de passage, des choses comme ça. C'est très complet. C'est complet, mais c'est surtout personnalisé. Ça veut dire, ce que moi, je fais, c'est adapté à ce qu'il va voir dans mes statistiques. Je crois que, par exemple, Antoine Rosner a eu un essai aujourd'hui en début de semaine avec mon coach de putting. Voilà, peut-être qu'Antoine, ses demandes sont différentes. Peut-être qu'Antoine manque des petits puttes. Peut-être qu'Antoine est performant à 10 mètres et plus. Voilà, moi, je sais qu'au début, ça a été être performant à moins de 3 mètres. C'était vraiment le plus gros du travail que je fais depuis janvier. Et là, on sent qu'on a une stabilité en termes de résultats dans ce secteur-là. On le maintient par un ou deux exercices comparé à cinq peut-être avant. Mais on ajoute des potes un peu plus longs parce que c'est là où je pêche un peu actuellement. Avant de parler de ton putter, si tu peux nous faire un petit nuage là. On te met au défi. Je vais essayer, je vais essayer. Un défi. Donc, on part sur une base d'un putte d'à peine 3 mètres. Ouais, voilà. Moi, c'est... Sur mon premier putte, en fait, je prends un peu mon amplitude naturelle. Tu vois là, je viens de toucher la bille. Donc, ça me donne une petite indication. Elle sort trop à droite, ça veut dire ? Voilà, c'est une balle qui sort un peu trop à droite. Donc, tout de suite, moi, ça me donne une petite indication. Est-ce que je suis un peu près ? Est-ce que ma balle n'est pas trop à droite dans le stance ? Voilà, c'est des petites choses comme ça. Celle-ci est sorti parfaitement. On est d'accord. Tu vois, donc, bien sûr, la première a touché à droite. Donc, qui touche à droite va aller à gauche. Mais moi, je ne me cale pas sur celle-là. Je l'oublie assez vite et j'essaye vraiment de repeter la première que j'ai envoyé là-bas. Tu vois, ça, celle-là, elle est parfaite. Et je fais vraiment une petite... J'essaye de faire une petite... Je parlais d'un nuage de points, mais c'est plutôt une petite chenille. Une ligne. Une ligne de balle. Exactement. Tu vois, celle-là était très bien, mais pour moi, elle a un poil forte. J'essaie vraiment de venir toucher la balle précédente avec la bonne vitesse. Sur les petites billes qu'on place, on a trois niveaux. Là, tu es sur le niveau circuit, on est d'accord ? Oui, c'est ça. Il y a trois niveaux, c'est ça ? Oui, il y a trois niveaux. Voilà, c'est la plaque de pelle. Je pense qu'on peut l'acheter partout maintenant. Tu as trois niveaux. Si tu veux des choses un peu plus faciles, bien sûr, tu vas partir sur des billes qui sont un peu plus écartées. Moi, c'est vrai que maintenant, ça fait presque un an que je me fais des séries à répétition sur ça. Donc, bien sûr, je travaille de suite sur quelque chose de très exigeant. Là, on va parler de ton engin un peu, Mathieu. Ping vient de lancer une nouvelle gamme de putters. J'ai l'impression que tu as un tout nouveau putter. Alors, c'est ça. Pour être très franc, j'ai un peu galéré à trouver un putter qui me convienne vraiment chez Ping. J'ai toujours aimé le center shaft depuis le challenge tour. Donc, ça fait maintenant presque six ans. Ce qui n'est pas commun parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles. Donc, c'est difficile d'en trouver. J'ai eu la chance que Ping donne au grand public la gamme PLD qui est maintenant customisable, un peu comme chez Scotty Cameron. C'est le haut de gamme de Ping. C'est le haut de gamme de Ping. Et j'ai vraiment trouvé, j'avais rencontré l'ingénieur Ping qui bosse aux Etats-Unis, qui est venu sur le British Masters. Et du coup, j'ai puissé toute la gamme PLD et j'ai vraiment trouvé un putter PLD qui m'a vraiment plu. Qui avait à la base un insert standard. En acier. En acier. Et qui n'avait pas de ligne. Donc moi, après, ce qui est génial avec cet équipementier, c'est que je peux vraiment designer mon putter comme je veux. J'ai demandé quelque chose qui n'a pas d'insert pour avoir un toucher un peu plus ferme. Parce que j'ai un autre putter qui est déjà assez tendre. Donc, ça me permet d'ajuster selon la vitesse des greens. Des greens très rapides, je peux passer sur un insert plus tendre. Des greens un peu plus lent sur un insert un peu plus ferme. Donc ça, c'est assez sympathique. Et j'ai redemandé mon center shaft. Et surtout, ce que je trouvais très intéressant en terme de visée, c'est là où avec mon coach de putting, on a essayé de trouver comment je visais le mieux. C'est avec ces trois lignes blanches qui m'ont été gravées par ping. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui ont besoin d'un petit point. Des joueurs qui n'ont besoin de rien du tout. Et toi, ta préférence, ce qui marche à tes yeux, ces trois lignes. Exactement. Je sais qu'on a beaucoup de joueurs qui alignent en fait la face du putter. Donc, qui cèdent de l'arête. Moi, je m'aide vraiment de la ligne. Donc, en fait, le fait d'avoir trois lignes, ça m'englobe vraiment la balle avec la ligne centrale qui va essayer d'épouser. Voilà, je peux voir sur mes balles, j'ai une ligne noire que j'aligne. Et je vais vraiment essayer d'épouser cette ligne noire qui va être la continuité de mon trait du milieu. On te laisse faire un pote d'ailleurs. Tu as un pote... Un pote classique. Un pote classique. Donc, toi, tu traces au feutre avant la partie... Exactement. Je trace au feutre. Je vérifie toujours avec l'arête de mon club. J'essaye de la poser sur le bord de la ligne pour me donner une idée d'où je vise. Voilà, c'est un petit truc un peu simple que j'ai trouvé. Ça, tu as toujours fait ça. Ça, j'ai toujours fait ça. Et après, voilà, j'essaye de venir matcher cette face de club et surtout mes lignes. Et après, je suis prêt à envoyer. En équilibrage, on parle beaucoup de l'équilibrage des putters. Est-ce que tu penses à ça ? Est-ce que... Donc, j'imagine que c'est un... Ah ! Que c'est un face balance ? Oui. Bah, clairement, de toute façon, les center shafts sont tous face balance. Par définition. Est-ce que c'est important d'avoir la face... Donc, tourner vers le ciel, c'est le propre des faces balance. C'est ce qui te convient à toi, cet équilibrage ? Je sais que moi, depuis que... Si on va parler en fait en termes un peu de setup. Moi, je suis quelqu'un qui aime être assez près du... assez près de la balle. Et qui aime bouger un putter assez droit. En ligne. Pas trop d'arc. Pas trop loin de la balle. Pas trop d'arc. Ça veut dire pas un club qui s'ouvre, qui se referme beaucoup. J'ai pas beaucoup de mouvements comme ça. C'est quelque chose plutôt de rectiligne. Donc, c'est vrai qu'un putter de type face balance, ça a matché de suite avec mon style de stroke. Si on me donnait un putter Hancer, par exemple, qui est la lame, le modèle joué par énormément de joueurs du Tour, tu serais peut-être un petit peu perdu ? Bien sûr. Je serais déjà perdu de 1 pour les lignes. Parce que je n'ai pas mes lignes pour m'aligner. Ce que je trouve vraiment intéressant sur un maillet comme ça, c'est que le putter, il y a beaucoup de surface, donc se pose vraiment bien à plat sur le sol. Et bien sûr, oui, ce que je trouve très dur, et je trouve ça remarquable chez les autres joueurs, c'est d'avoir un putter vraiment fin comme ça. Je trouve que la face est peut-être un peu moins lourde, il y a un peu moins d'inertie, et donc le contact parfait est peut-être un peu plus dur à attraper. C'est pour ça que moi, je favorise un putter un peu plus dans ce style-là. On va finir ce check-up de ton putting avec le grip. Je crois que ça fait quelques saisons que je te vois jouer avec ce flat-cat. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix, de ce grip plat sur les côtés ? Alors en fait, j'ai joué pendant 5 ans avec la marque Toussum, qui était ma marque phare avec laquelle je trouvais vraiment un style de grip qui me plaisait énormément. Plutôt gros. Plutôt gros, parce que voilà, moi j'ai de grosses mains, enfin grosses mains, j'ai des mains assez imposantes. Je ne veux pas… Tu avions au compas ? Oui, à peine plus grande. Mais si tu veux, je n'avais pas envie de me crisper sur un putter, serrer fort un grip. Et je sentais vraiment que le fait d'avoir quelque chose de plus gros dans mes mains permettait d'avoir une pression qui n'est pas trop agressive sur le club. Ce qui nuit à ton toucher. Ce qui nuit à mon toucher. Le fait que le grip soit plus petit, ça libère un peu la face de club, ça permet de la laisser travailler un petit peu. Donc j'étais parti sur un style de grip comme ça. Après, la petite anecdote, c'est que je joue tout somme depuis 5 ans. Et mon putter m'a été envoyé en express sans grip. Et chez moi, je n'avais pas de grip. Donc du coup, je me suis rapproché du premier fabricant autour de chez moi et j'ai essayé de trouver un grip similaire. J'ai mis celui-là et ça a tout de suite matché. Donc depuis un petit peu superstitieux, pardon, j'ai décidé de le garder comme ça. Et visiblement, ça marche bien comme on l'a dit. Tes stats de putting sont en progrès. Et on t'a vu signer un top 10, notamment à Wentworth tout récemment. Tu as parlé beaucoup de ton swing et de ton efficacité. On la connaissait déjà, mais quand même des progrès sur les grilles. Oui, comme tu dis, j'ai du mal à la quantifier pour l'instant, ma progression en putting. Tu la connais mieux que moi. Je pense que ce sera des datas qu'on va vraiment étudier en fin d'année pour voir le travail qu'il reste à faire. Ce que je demandais plus à mes équipes, c'est me dire où est-ce que je peux progresser. Est-ce que c'est des putts courts ? Est-ce que c'est des putts longs ? Est-ce que c'est du mid-range ? Est-ce que c'est de la lecture de pente ? Parce qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un très bon stroke, s'aligner très bien. Si on n'a pas un bon œil, une bonne lecture de pente, ça ne marche pas. Donc voilà, j'utilise aussi Aimpoint depuis un an et demi. Pas sur tous les putts, mais j'ai la connaissance. Donc c'est quelque chose que j'aime utiliser. Et c'est vrai que tout ça a fait qu'en prenant un petit point à droite, un petit point à gauche, enfin même des fractions de points à droite et à gauche, a fait que j'ai réussi sur une semaine, un mois et maintenant un an à vraiment gagner des points au putting. Mathieu, on va te remercier. On va te laisser travailler puisque tu es en pleine Open de France, que tu as très bien démarré en pleine saison de l'European Tour. Est-ce que pour finir, tu as un petit conseil aux joueurs amateurs qui nous regardent ? Il faut essayer de progresser au putting, peut-être s'inspirer de ta méthode. Oui, comme je disais, il faut faire des choses assez simples. Je pense que vraiment, voir avec son pro du club, ne pas hésiter à mettre en place une petite routine qu'on répète. Ce n'est pas des choses qu'il faut changer tous les jours. Si on veut voir un changement, il faut répéter les choses pendant un certain temps, un mois, deux mois, trois mois. Ce n'est pas on en fait une fois et puis la semaine d'après, on rechange et puis on switch comme ça. Si on veut voir de la progression, il faut vraiment être patient, répéter les choses. Je partirais sur un bon exercice, un peu de technique comme ça, s'assurer que la balle sorte bien en ligne. Essayer des visées. Moi, j'ai des petits exos avec des cordes, je tends des cordes, voir si je m'aligne bien avec mon cadet. Et à partir de là, voilà, s'amuser, faire des concours de putt, faire des longs putts très difficiles et un peu, des fois presque idiots, comme le petit maître à putter, voilà, varier les putts, pas toujours faire la même chose quand on fait des jeux ou des choses comme ça. Impeccable Mathieu, on te remercie. On te souhaite surtout une très bonne fin de saison, une très bonne Ampaine de France et surtout, rentre-nous quelques putts. Oui, merci.